Salut à tous ! Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, pour les personnes qui ont vu mon message sur YouTube, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais le Covid. Et même encore aujourd'hui, le moment où je tourne, j'ai toujours le Covid. Je me demande bien pourquoi avec ce gouvernement de qualité qui a tout fait pour bien maîtriser la crise sanitaire dans les écoles. Mes compagnons, durant mon isolement, auront été bien évidemment mon ordinateur et mes livres. Ah je peux vous dire que j'ai re-saigné Esprit Criminel, vous n'imaginez pas. De base je voulais saigner American Horror Story mais ils l'ont enlevé de Netflix. Heureusement pour moi j'ai une pile à lire qui est quand même assez conséquente donc j'avais l'embarras du choix pour les livres qui allaient m'accompagner durant mon isolement. Mes seuls amis finalement, enfin ma seule compagnie du moins. Je peux vous dire que j'y suis allée là, sur les romans graphiques, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver en avril. Parce que là j'ai de quoi faire quelques articles. Oui parce qu'en fait j'étais trop fatiguée pour lire des romans. Donc je me suis un peu vengée sur les romans graphiques. En me promenant tranquillement sur le site NetGalet, je suis tombée sous le charme d'un livre qui me tentait beaucoup trop. Il avait l'air incroyable, il avait l'air hyper cool. J'ai eu la chance que la maison d'édition Rajo me donne l'opportunité de lire ce livre avant sa sortie. Donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, le livre n'est pas encore sorti. Il sortira normalement le 13 avril. Voilà, ça c'est la petite date. Merci à la maison d'édition d'avoir accepté ma demande. C'est très gentil. Aujourd'hui nous allons donc parler d'un livre qui s'appelle Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Et c'est d'un collectif, alors attendez j'ai tous les noms. Aya Sisoko, Grace Lee, Jennifer Pajemi, Awa Ndongo, Nocturne et Sarah Sesouk. J'espère bien tout prononcer. Et du coup c'est à la maison d'édition Rajo et c'est en collaboration avec l'association d'IVK. Comme il s'agit d'un livre de nouvelles, je ne peux pas vous présenter une vidéo comme je le fais d'habitude. Je ne peux pas aller trop dans les détails, c'est impossible. Je vais donc partir sur un nouveau schéma. Bien évidemment je vais vous parler un peu de la couverture, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette couverture, je dois l'avouer. Ensuite l'initiative à l'origine de cet ouvrage qui est sorti, enfin qui va sortir plutôt le 13 avril. Puis vous parler un petit peu des histoires qui composent ce livre. Avec mon avis personnel, parce que je tiens à le préciser, ceci n'est que mon avis. Voilà, chacun ses goûts. Parce que je sens déjà que je vais me faire détruire. Pour la couverture, je vous la montre comme ça en format ebook. Mais évidemment vous n'aimez pas les couleurs. Alors on est sur des couleurs qui sont quand même très punchy, très attirantes. On a du jaune, du rouge, du orange, du violet, du rose, du vert, bref. Beaucoup de couleurs, ça attire beaucoup l'oeil. Et du coup c'est très bien pour attirer les gens à aller vers ce livre. Ça, c'est le bon truc. J'adore les deux personnages au premier plan. Je trouve qu'ils sont très stylés, vraiment bien dessinés, vraiment bien détaillés. Et qu'ils collent parfaitement avec le thème général de l'ouvrage. À savoir, les identités. Parlons de la naissance de ce recueil. Tout part d'un concours d'écriture avec un thème, identité, celle qu'on nous impose, celle qu'on cache. L'association d'IVK et les éditions Rajo ont décidé de s'allier afin de publier 6 nouvelles de 6 personnes différentes. Le but est de permettre à des plumes invisibilisées et stéréotypées de montrer leur travail. De faire entendre leur voix. De montrer leur culture. Mais également de partager leurs expériences. Et c'est aussi un moyen de montrer toute la diversité, toutes les identités qui composent notre société normative. J'ai adoré le principe de cet ouvrage. Vraiment, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous le savez. Je me bats littéralement pour que chacun puisse trouver un livre qui lui correspond avec un personnage qui lui corresponde, qui lui ressemble. Parce que ça fait du bien. On se sent moins seul. On se sent compris. Vous connaissez mon petit discours. Et c'est important de se sentir représenté et compris dans une société qui ne nous comprend pas toujours. À travers cet ouvrage, de nombreux sujets sont évoqués. Voilà, il y a des sujets extrêmement variés. Dans chaque nouvelle, il y a des sujets différents. Et ils sont tous reliés par quelque chose de très puissant. C'est la force des mots. Je trouve que ce livre, il représente la beauté du mélange des cultures, de la sexualité, des genres, des individus finalement. En général, c'est ça qui est beau dans ce livre. C'est l'individu, les identités multiples, la diversité. Personnellement, je crois que c'est la première fois que je lis un livre de nouvelles, enfin un recueil de nouvelles plus précisément. Et j'avoue que c'est vraiment dur à noter parce que tu ne peux pas noter une histoire et une plume. Il faut que tu notes la globalité de l'ouvrage. Comme le livre regroupe 6 histoires de 6 personnes, de 6 plumes drastiquement différentes, c'est très compliqué de noter globalement. Je vais néanmoins tenter de vous parler de mon ressenti sur chaque histoire. Mon avis personnel, encore une fois, mes goûts. Vous pouvez avoir des goûts différents, voilà, ça arrive. On n'est pas tous pareils, encore heureux. Chacun ses goûts, mais le respect. Merci, on ne sait jamais. L'espace commentaires, je ne veux pas que ça devienne un ring de boxe. Si vous commencez à être insultants, vous allez finir bloqués, voilà. Ça serait dommage, quand même. Je pense que c'est important de vous le dire parce que je l'ai noté sur mon blog, mais j'ai mis 3,5 sur 5 à ce recueil de nouvelles. Et du coup, mes petites analyses des histoires, enfin mon avis personnel sur chaque histoire, vont permettre de vous expliquer pourquoi 3,5 sur 5, il passe 5 sur 5, malgré que j'ai trouvé les thèmes incroyables, etc. Voilà, il y a des petits trucs qui ont fait que, et je vais vous expliquer. La première histoire s'appelle la poésie du bubble tea, et c'est écrit par Grace Lee. Bon, j'avoue que celle-ci fait clairement partie de mes préférées. Je l'ai trouvé d'une douceur. Mais vraiment, j'avais les images en tête, j'avais les saveurs. J'ai adoré. Vraiment, bravo. C'était très bien. C'est un style d'écriture qui était très léger, très délicat. Le format nouvel correspondait parfaitement, je trouve. J'ai imaginé l'environnement très coloré, alors qu'en soi, il n'y avait pas énormément de descriptions. Mais le style d'écriture et les personnages ont fait que. Je ne saurais vous expliquer comment ça se fait, mon cerveau a fait les connexions tout seul. L'histoire traite des remous en amitié, mais également d'une relation mère-fille, ou encore de l'héritage familial mis en lumière. Moi, c'est le côté héritage familial que j'ai surkiffé. J'ai adoré cette histoire parce qu'au-delà d'avoir quelque chose d'assez entraînant, il y avait vraiment une symbolique derrière. En fait, il y a une sorte de débat sur les prénoms et sur les significations. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, personnellement, je l'ai demandé à mes parents quand j'étais jeune « Pourquoi vous m'avez appelé Laura ? » Merci Johnny Hallyday. Je pense qu'on s'est tous posé la question d'où vient notre prénom ? Est-ce que ça a un sens avec notre famille ? Est-ce que ça a un sens avec un pays, avec des célébrités, des choses comme ça ? Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Je fais partie de ces gens qui trouvent que c'est important d'avoir une symbolique pour le prénom d'un enfant. J'aime quand ça a un lien avec l'histoire, avec un grand H, quand ça a un lien avec le passé, avec la famille. Je trouve que c'est important d'avoir une symbolique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et du coup, c'est un peu le débat qui se passe entre les différents amis de notre héroïne. J'ai adoré la relation mère-fille parce qu'elle était extrêmement pure, extrêmement belle. Cette histoire est tellement chaleureuse que, personnellement, j'avais plus envie de partir de cette boutique de bubble tea. J'avais envie d'y rester. Je trouvais que déjà ce qui s'est passé était super intéressant, mais il y avait quelque chose de réconfortant. Donc vraiment, cette première nouvelle, top. La deuxième nouvelle s'appelle hors du terrier et c'est de nocturne. Pour être parfaitement transparente, j'ai été totalement déstabilisée par cette histoire. J'ai trouvé les thèmes magnifiques. L'identité sexuelle est abordée avec dureté, honnêteté et puissance. C'est très agréable. Moi, ce qui m'a posé un petit peu problème avec cette histoire, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est cette relation avec, je ne sais pas, le fantastique, je dirais. Je crois qu'il est indiqué sur le livre Le Surnaturel. Mais il y a une histoire de vampire, euh... Ça, pas trop fan. Vous le savez, c'est pas ma tasse de thé de partir trop dans l'imaginaire. Des fois, dans cette nouvelle, j'étais totalement paumée. Je ne savais pas de quoi le personnage principal parlait, j'étais perdue. Malheureusement, même si j'ai trouvé que l'image de la société était parfaitement bien retranscrite, le côté surnaturel, j'avoue que ça a coincé. J'ai apprécié les visions différentes des deux personnages principaux, de leurs différentes manières de vivre et comment ils vivent leur identité sexuelle. Et vraiment, c'était un bon texte. Mais le surnaturel, j'y arrive pas. Voilà. Les thèmes étaient géniaux. Vraiment, j'applaudais parce que c'était très bien écrit. C'est une quête de soi qui était belle et intéressante. La troisième nouvelle, elle s'appelle L'Initiation et c'est écrit par Aya Sisoko. Malheureusement, c'est la nouvelle qui m'a le moins plu de l'intégralité de l'ouvrage. Le texte prend une forme de texte de théâtre. Alors, c'est quelque chose qui, moi, ne me gêne pas personnellement parce que j'ai une licence théâtre. Donc, je suis habituée à lire du théâtre. Voilà, j'en lis encore pour mon plaisir personnel. Donc, là-dessus, pas de soucis. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était une pièce de théâtre, je me suis dit « Oh, chouette ! » J'ai trouvé que le format pièce de théâtre ne correspondait absolument pas à une nouvelle. Non, ça n'allait pas. J'ai mis trois jours à lire cette nouvelle. Ce qui n'est pas normal. Une nouvelle, c'est court. Ça ne prend que quelques pages. J'ai mis trois jours. J'aurais préféré plus de dialogue, moins de voix off. Ou, dans ce cas-là, faire vraiment un pavé voix off. Et après des dialogues, parce que le fait de couper tout le temps les dialogues avec les voix off, je suis désolée, il n'y avait pas de rythme. J'ai absolument pas pu rentrer dans l'histoire parce qu'à chaque fois, j'étais coupée dans les dialogues. D'ailleurs, je n'ai pas forcément tout compris de l'histoire. J'ai compris que c'était une mère et sa fille qui avaient un tiraillement dans l'identité, dans la différence de culture dans laquelle chacune a été élevée. Mais vraiment, ces voix off et ces dialogues toujours coupés, waouh ! L'idée, elle était globalement sympathique. Ça, je ne dis pas. Par contre, le style choisi, ça n'allait pas et ça m'a totalement perdue. Et ça m'a empêchée de vraiment profiter de l'histoire. La prochaine nouvelle, elle s'appelle Voyage entre les mondes et c'est de Sarah Sayouk. Et comment vous dire que c'est ma nouvelle préférée de ce recueil de nouvelles. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est dur de noter dans la globalité en soi un recueil de nouvelles parce que là, vous voyez bien que je suis passée d'une nouvelle que je n'ai pas aimée à une nouvelle que j'ai adorée. Vous voyez la complexité de la chose ? L'autrice a vraiment joué sur des tableaux que j'adore. L'histoire met en lumière le manque de représentation asiatique, le manque de présence de héros asiatiques ou encore les fameux stéréotypes, le nerd ou alors le champion d'art martiaux ou encore le sage. On parle de ces stéréotypes avec un personnage qui est très attachant, solitaire, drôle, je l'ai adoré. Il est d'ailleurs très créatif, j'aime les personnages créatifs. C'est un héros qui a Asperger. C'est la première fois, je crois, que je vois un héros, le personnage central d'une histoire, qui a Asperger. La dernière fois que j'ai vu un personnage qui avait cette pathologie, c'était Connor dans Degrassi nouvelle génération. Autant vous dire que ça date, là, on est dans les années, je sais pas, 2012, 2011 peut-être. Ah, peut-être 2011. Autant vous dire que ça date. J'ai totalement adoré l'utilisation du monde imaginaire pour se sentir lui-même. Parce que finalement, en tant que lecteur, c'est aussi ce qu'on fait un peu dans nos livres. Moi, mes livres sont mes compagnons et je m'imagine dedans. C'est une manière pour moi de me sentir en sécurité, de me sentir comprise, de me sentir accompagnée. Et c'est un peu le cas de ce personnage. Du coup, je me suis sentie assez proche de lui. Vous sentez qu'il y a une petite émotion dans ma voix quand même ? C'est une sorte de coquille de protection face au monde extérieur. Se réfugier dans un univers fictif, ça fait du bien. Le choix du monde d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un choix que j'ai apprécié parce que j'adore Tim Burton et que mon cerveau a fait les liens immédiatement. C'est très coloré, c'est très créatif, c'est imagé, le monde d'Alice au Pays des Merveilles. C'est totalement what the fuck et c'est impressionnant. C'est une histoire qui était douce, entraînante, émouvante, ça m'a réchauffé le cœur. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. La cinquième nouvelle, c'est une nouvelle de Jennifer Pajami et elle s'appelle Un Latte, s'il vous plaît. Cette histoire m'a frustrée. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts à comprendre cette frustration. Je l'ai trouvée trop courte. J'étais tellement dans l'histoire que j'ai été frustrée de la faim. J'avais l'impression en fait que j'étais sur des montagnes russes. Je commençais vraiment à bien m'acclimater. Et au moment où vraiment je suis acclimatée, on bloque le manège en haut. Et je ne redescends jamais. En fait, c'est une frustration très conséquente. Pour moi, l'histoire, elle n'était pas finie. Il manquait un bout. Ça termine un peu sur un genre de suspense. Ah ! J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle de la gentrification. Alors qu'est-ce que c'est la gentrification ? J'ai noté ma petite définition là sur mon ordinateur. C'est tout simplement le fait de transformer des quartiers populaires pour accueillir des couches sociales plus aisées. Les discussions de l'héroïne avec sa meilleure amie, je me suis rendu compte que c'est des discussions que moi-même j'ai eues avec mes amis à la fac. C'est des discussions qui sont assez communes. Quand tu arrives à 18, 19 ans et que tu prends conscience de la société qui t'entoure. Conscience du monde qui est autour de toi vraiment. Et conscience aussi des différents moyens qu'on a. C'est-à-dire que certains n'ont pas les mêmes moyens que d'autres. La différence sociale, on va pas se mentir, c'est un sujet qui est assez touchy. Et je trouve que c'est très couillu d'avoir osé en parler dans une nouvelle. Ça a été géré avec une main de maître. Bravo ! C'était un texte très intéressant, très parlant. Il y a une forme de débat que j'ai apprécié. C'était passionnant de parler de toutes ces divergences. Vraiment, j'ai vraiment bien accroché. La sixième et dernière histoire, c'est la photo de classe et c'est de Hawa Endongo. Je dois avouer que je suis retombée un peu en enfance avec cette histoire. Tellement de souvenirs de ces fameuses photos de classe. Des années plus tard, on regarde nos têtes et on se disait Wouah comment on était moche ! Et j'ai trouvé que l'histoire était hyper touchante. En fait, c'est les parents d'une collégienne qui sont hyper excités que leur enfant fasse la photo de classe. Et ils décident de l'habiller en tenue traditionnelle de leur pays. Mais en fait, la jeune fille, elle a peur de la réaction de ses camarades. Et on peut parfaitement la comprendre. Je trouve que c'est une histoire qui a rayonné par ses personnages et son environnement. Vraiment, j'avais un peu l'impression d'être dans un côté un peu... C'est pas tout est beau, tout est merveilleux parce que c'est pas le cas. Mais un peu une sorte de Love Simon si vous voulez. C'était très agréable. J'ai trouvé que ces histoires représentaient parfaitement notre société actuelle. Mais également à pointer du doigt ce qui n'allait pas forcément. Notre société elle est belle, elle est pleine de diversité, de genres, de sexualité, d'origines différentes. C'est merveilleux ! Moi ce que j'ai trouvé dommage c'est que le format nouvel ne permettait pas d'approfondir vraiment les personnages. Et à peine tu avais le temps de t'accrocher à eux que l'histoire était déjà finie. Donc ça après c'est le choix de ce format finalement. Mais une certaine frustration un petit peu. J'avoue que j'aurais adoré un livre entier sur certains personnages. Voilà, je le dis. C'était une bonne découverte, c'était une belle initiative. Et écoutez, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir ce livre, et bien ça sera disponible le 13 avril. Et ça s'appelle Identité, celle qu'on nous impose, celle qu'on cache. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager avec tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !